Alors, d'abord, je voudrais dire que quand j'ai rencontré l'énéagramme, ça a été évident pour moi que c'était lié, pas du tout à la confusion, mais qu'il y avait une articulation. À cette époque-là, depuis j'ai fait pas mal de chemin, je ne connaissais rien à la psychologie, ça me paraissait être un mot passablement ridicule, fait pour des gens soit à problème, soit qui coupaient les cheveux en quatre. Et il se trouve qu'un de mes amis, qui était de la même paroisse que moi, plus jeune, travaillant comme des rages en entreprise, on habite à déjeuner à midi, et il me parle de l'énéagramme. Et là, je ne sais pas, l'esprit sain me fait passer par là. Alors, j'aimais beaucoup cette amie, ça aide comme quoi, quand on a des pensées positives, ça va mieux. J'ai trouvé que ce qu'il me racontait était passionnant. Et donc, comme je suis d'un type d'énéagramme qui est plutôt en train de mouliner des idées du matin au soir, type 7, j'ai acheté quatre cinq livres, puisque c'est quand même la passion, l'excès de la passion de la gloutonnerie. J'ai trouvé ça absolument magistral, je me suis trouvé immédiatement, j'ai pris une bonne claque parce que j'ai rendu ma vie en trente secondes. Mais surtout, je me suis dit, en fait, il y a peut-être une issue. Il y a peut-être une issue au fait que je suis dans une religion catholique, je pratique, je suis assez sérieux par rapport à ça, mais que j'en dis pas beaucoup, que je change absolument jamais. Il y a peut-être une issue. Et immédiatement, il m'est aperçu, je l'ai dit très rapidement hier matin, que c'était un outil qui pouvait permettre d'ouvrir quelque chose qui en moi était fermé et empêchait au souffle de l'esprit de passer à la grâce du Seigneur d'entrer en moi. Et qui m'empêchait de l'accueil libre. Donc en fait, dès le début, l'énéagramme ne m'a intéressé, et je vais dire les choses très clairement, rien que pour ça. J'en parlais à la pause, c'était pas pour aller mieux, à l'époque, je me rendais pas tout à fait compte que j'en avais pas si bien que ça, ça ne m'intéressait absolument pas, c'était juste pour essayer de voir si je pouvais ouvrir mon cœur au Seigneur. Et donc je me suis certifié à l'outil, après un premier stage avec Norbert, je veux quand même le dire parce que j'ai oublié de le dire et c'est grave, je me suis certifié chez Eric, avec lui, mais pas du tout en voulant animer des stages, je me suis agréable, moi j'avais un travail qui m'occupe beaucoup, une famille, plus d'autres activités, pas du tout ça. Et c'est venu, lors d'une retraite spirituelle, en couple avec Valérie, mais c'est venu comme ça, c'est-à-dire que ça nous est tombé dessus. Et nous étions avec notre père spirituel, et on lui a dit, bah, c'est bizarre, il s'est passé un truc, on se demande s'il n'y a pas un manque, et si cet outil énéagramme ne pourrait pas être transmis en l'articulant de manière neutre, comme la tradition orale le propose, à laquelle nous sommes fidèles, mais en l'articulant très précisément avec une anthropologie chrétienne, alors, je vais dire aristoténotomiste, pour employer un grand mot, et ça, c'est le topo de Norbert ce matin, et avec des exemples tirés de la Bible, grâce notamment au travail de Rémi et Berne, tirés de l'exemple de saints, pour que les personnes qui sont en recherche, en gros, de sainteté, parce que, pardon d'envoyer un gros mot, c'est ça, puissent voir le pont entre cet outil et leur recherche spirituelle. Moi, je suis très frappé, on a été très frappé avec Valérie, premier jour de notre premier stage, on a eu des ballages, on demande aux gens pourquoi ils viennent, et en premier tour de table, le quatrième ou le cinquième nous dit, je suis là pour être un saint. Alors là, on s'est dit, ouhoulouhouh, c'est mal paré, on lui a dit, c'est pas l'issue, mais peut-être qu'il y aura des ponts, des articulations qui vont pouvoir t'aider. Et ça nous a mis quand même, en évidence qu'il y avait une vraie demande, parce qu'en réalité, je remploie quelque chose qui a été exprimé hier, je crois, on n'est pas saucissonné, nous sommes une unité, nous avons un corps, nous avons une psyché, nous avons une intériorité, et à l'intérieur de nous, ce qui est le plus intérieur à nous, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Et donc, il me paraît extrêmement important de proposer ce chemin pour que les personnes qui ont par ailleurs très souvent un chemin spirituel, qui peuvent avoir un accompagnateur spirituel, ou qui ont une certaine exigence de ce point de vue-là, puissent trouver un outil qui ne soit pas sur une autre planète. Parce que le problème des planètes trop séparées, c'est qu'à moins de faire beaucoup de ponts cérébraux, ou de magnifiques flèches passerelles émotionnelles qui partent d'un seul coup, c'est parfois difficile, et on voit des gens qui se disent « bon, je fais un travail avec l'énéagramme, je fais un travail spirituel, mais je ne vois pas comment les deux, ça fonctionne, comment ça se fonce, c'est bien, tous les deux, enfin... » Et non, nous sommes une personne unique chacun, et pas que les quatre, et donc la dimension spirituelle est finalement le cœur de notre cœur, le cœur de ce que nous sommes. L'homme est un animal social, disait Aristote, mais c'est avant tout peut-être un animal spirituel relié à Dieu, et l'énéagramme est quelque chose qui nous aide à accueillir cette relation que souvent nous obstruons. Je ne sais pas si c'est trop raccourci, mais ce que j'entends dans ce que tu dis, « de ton expérience personnelle et de ce que vous avez voulu proposer à Valérie, l'énéagramme, il est là pour disposer à la grâce ? » Absolument, c'est exactement ça, je reconnais, j'ai ta synthèse. En fait, tu aurais pu répondre à la place, ça vous aurait envie de perdre dans mes pensées. Oui, c'est ça, nous ouvrir à la grâce, sachant que comme Rémi, je crois, l'a bien dit hier, nous avons tous appris en bonne théologie que la grâce ne vient pas contrôler à la nature. Donc, il ne s'agit pas d'une... il s'agit de quelque chose de très normal. La nature doit s'ouvrir à la grâce pour qu'elle révèle ce pour quoi elle est faite. Et dans nos stages, on ne donne pas... enfin, ce n'est pas des stages miracles pour s'ouvrir à la grâce, mais on peut, on essaye en tout cas, de faire en sorte que les personnes repartent avec quelques petits moyens, quelques petits exemples, des choses qui leur ont touché le cœur, pour qu'effectivement, ils chenillent sur cette voie-là, qui est la voie de tout chrétien. Sous-titrage Société Radio-Canada